Le député Michel Larive, député français membre de la France Insoumise, veut en savoir un peu plus sur la position réelle d'Emmanuel Macron, et de son gouvernement quant au risque, d'une nouvelle crise démocratique et électorale, qui plane sur la Côte d'Ivoire, avec la décision du président Alassane Ouattara, de remplir pour un troisième mandat présidentiel. Le député Michel Larive et Macron, quelle est la position de la France aujourd'hui dans le dossier ivoirien ? Face au risque d'une nouvelle crise électorale et démocratique en Côte d'Ivoire, quelle est la position de la France aujourd'hui dans le dossier ivoirien ? a interrogé Michel Larive, de la circonscription de l'Ariège dans une question écrite, adressée au gouvernement français. Ce député membre du mouvement politique, la France Insoumise, se dit très inquiet face au mutisme, des autorités françaises sur la tournure que prennent les événements en Côte d'Ivoire, avec l'annonce de la candidature du président sortant, Alassane Ouattara, au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Il y a quatre mois, face au Parlement, le chef de l'État sortant avait pris l'engagement de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Cette promesse, rappelle Larive, lui avait valu les félicitations du président de la République française. Emmanuel Macron avait en effet qualifié cette décision du président Ouattara de « décision historique digne d'un homme de parole, et homme d'État ». Quelles sont les intentions du gouvernement et du président de la République, Emmanuel Macron, à l'aune de ce retournement de situation ? Interroge l'élu français. La seconde préoccupation du député de l'Ariège, est adressée au ministre français Jean-Yves Le Drian qui, en juillet dernier, avait été dépêché sur les bords de la lagune et brillé. Ces jours au cours duquel ce dernier avait eu un tête-à-tête avec le chef de l'exécutif ivoirien. Je souhaiterais connaître l'avis du ministre, sur les alertes des différentes oppositions politiques ivoiriennes concernant la partialité du scrutin à venir, et concernant le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a-t-il souhaité ? À moins de trois mois de la tenue du scrutin présidentiel, le front politique se réchauffe. Opposition et pouvoir sont foncièrement divisés sur plusieurs sujets clés du processus électoral. Notamment la question de l'éligibilité du président Ouattara, la crédibilité de la CEI Commission électorale indépendante et le Code électoral qui exclut de potentiels candidats comme Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Blégoudet et autres.